Bonjour à tous, dans cet épisode nous allons vous faire découvrir les passe-coques et prises eau de mer Gwigi. Ils servent généralement à l'évacuation des eaux de climatisation, les eaux d'échappement ou encore les eaux grises suivant certains pays. Dans certains cas, le passe-coque peut être aussi utilisé en aspiration d'eau de mer, souvent avec une crépine amovible. Mais pour l'aspiration, il est préférable d'utiliser une prise à eau de mer. On retrouve des passe-coques sur tout type de bateau, d'une simple barque en passant par un voilier, un bateau pneumatique et allant jusqu'à un méga yacht. Vous retrouverez forcément un passe-coque. Pour réduire les problèmes de corrosion, le système doit être entièrement en bronze, prise eau de mer, vanne, raccord, sans combiner différents matériaux. On retrouve les passe-coques sous différentes matières. Le laiton, le laiton nickelé, le bronze, l'aluminium. Le laiton est un matériau adapté à une utilisation dans les environnements présentant un risque de corrosion moindre. Il reste le plus utilisé grâce à son prix et sa large gamme de raccords et de diamètres disponibles. Il existe aussi trois types de passe-coques en laiton chromé. Le bronze est le meilleur matériau pour éviter les problèmes de corrosion. Il offre la plus haute résistance à l'eau de mer. Il existe cinq grilles pour les passe-coques répondant à votre utilisation. L'aluminium est un matériau pour les systèmes spéciaux où la légèreté est nécessaire. Ces produits sont sur demande spéciale uniquement. La prise eau de mer représente le point d'entrée de l'eau de mer dans la coque. Elles existent en différentes matières, en laiton ou bien en bronze. Les évents sabots servent à évacuer les gaz d'échappement et les surplus des réservoirs. Merci de nous avoir écoutés et retrouvez-nous très prochainement pour un nouvel épisode de Découvrir avec nous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !